bonsoir tout le monde alors la bonne nouvelle c'est que vous êtes nombreux qui a envie d'apprendre quelque chose ce soir c'est la deuxième bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que moi je suis suisse et je ne suis pas très drôle donc je vais essayer de faire des blagues mais vous pouvez rire si vous êtes gentil avec moi et sinon je vais peut-être m'arrêter au bout d'un moment si ça ne marche pas trop vous voyez déjà ça commence mal moi je vais essayer de partager un petit peu ce que j'ai appris sur les dernières années sur deux sujets l'entrepreneuriat et l'innovation je suppose que pour vous ça va peut-être mieux je fais en français qui préfère anglais ok alors si c'est ok moi je suis plus à l'aise en anglais aussi mais je vais faire en français et puis s'il y a des questions par rapport moi de toute façon il y aura des mots en anglais qui vont venir parce que je travaille essentiellement en anglais juste pour voir qui d'entre vous est aujourd'hui qui se considère comme entrepreneur j'ai la main d'accord pas mal qui aimerait devenir entrepreneur et qui est employé dans une entreprise existante et qui vient d'une entreprise je ne sais pas le terme technique mais d'une grande entreprise établie comme peut-être Thales ok d'accord donc on est un mélange c'est super et si vous avez des questions posez-les seulement vous pouvez m'interrompre ok donc moi je fais beaucoup de choses en Hollande là ils n'attendent pas leur tour ils vont tout de suite dire ça c'est nul je ne crois pas ou ils vont dire ce qu'ils pensent alors juste pour commencer peut-être il y a quelques mythes dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat et puis vous avez déjà entendu peut-être des choses que vous avez appris je vais juste commencer avec quelques dessins quand on crée une entreprise en général ça commence avec une idée l'écrire je vais par contre faire en anglais parce que mon écriture ce n'est pas super en français donc on aimerait aller d'une idée à vous pouvez deviner ce que c'est c'est pas un bateau allez la tour Eiffel oui bien sûr ça c'est un business ok existant donc là on a l'idée disons c'est peut-être 100 millions d'euros un business qui a le potentiel de devenir 100 millions d'euros alors traditionnellement on fait quoi pour aller d'une idée à un business qu'est-ce qu'on fait traditionnellement c'est quoi la première chose qu'on a fait dans le passé on a écrit un business plan en général on fait une courbe comme ça aussi dans le business plan on vend ça à des investisseurs ou à des banquiers qui d'entre vous a déjà fait un business plan qui a écrit un business plan c'est la meilleure manière de gaspiller son temps parce que dans un business plan on fait quoi on prend une idée et on raffine l'idée on explique comment on va la réaliser finalement on décrit comment on va réaliser un rêve mais ce n'est qu'un rêve si moi je prends mon petit rêve je le vends à mon investisseur ou si je suis dans une boîte à mon boss et il achète ce business plan qu'est-ce qu'il va m'obliger de faire ? pas changer en fait au contraire j'ai vendu ça et la semaine prochaine je montre à mes clients puis ils disent ouais mais ça c'est quoi ? ça ne m'intéresse pas je vais devoir changer puis je reviens et elle vient de me dire ah si je ne veux pas ce produit ça ne m'intéresse pas c'est contraire à ce qui m'intéresse je reviens vers mon boss ou mon investisseur puis je dis j'ai fait autre chose on va dire quoi ? mais ce n'est pas ça que j'ai acheté donc finalement dans un business plan souvent on risque de vendre quelque chose qui ne peut pas se réaliser parce que j'ai raffiné une idée trop tôt donc qu'est-ce qu'on doit faire dans l'entrepreneuriat et dans l'innovation c'est tout bête mais on ne le fait malheureusement pas toujours certains d'entre vous vous travaillez peut-être déjà comme ça il faut admettre qu'on n'a aucune idée en anglais ça s'appelle I don't have a fucking clue donc l'incertitude uncertainty et risque au début et au maximum et plus c'est quelque chose de nouveau plus c'est risqué moins je sais si ça va marcher ou pas donc en tant qu'entrepreneur ou innovateur pour moi c'est des métiers très 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 proches qu'est-ce que je dois faire ? j'ai une seule tâche c'est pas de créer un prototype de ma technologie j'ai une seule tâche c'est réduire l'incertitude c'est ma seule tâche d'accord ? alors comment et puis c'est pas chercher de l'argent pour financer mon idée non on s'en fiche de tout ça j'ai cette tâche là de réduire le risque et l'incertitude comment je le fais ? c'est tout simple je commence à parler de mon idée puis on va le faire après on va essayer de le faire je parle par exemple à des clients je parle de mon idée puis je vais avoir si c'est totalement nouveau je vais certainement avoir tort parce que je ne connaissais pas les clients je ne maîtrisais peut-être pas encore ça je ne connaissais pas le marché je ne sais pas combien d'argent il a à disposition pour acheter ce truc s'il a envie ou pas alors je vais me tromper mais ce n'est pas grave parce que je n'ai pas gaspillé beaucoup d'argent je ne vais pas lever des fonds parce que c'est gratuit de parler aux gens même parler à une entreprise à des décideurs c'est possible il faut être créatif mais vous pouvez avoir accès même en tant que jeune entrepreneur parfois c'est même plus simple donc ce n'est pas grave de se tromper parce que je viens de diminuer le risque que je vais implémenter quelque chose qui est faux vous voyez ce que je veux dire donc après peut-être j'ai beaucoup appris je me suis trompé dix fois mais chaque fois j'ai appris quelque chose je fais peut-être mon premier prototype peut-être c'est d'abord papier après technologie ça me coûte déjà un peu plus mais j'aurais déjà diminué un peu le risque donc l'idée derrière tout ça c'est que changer de couleur plus j'apprends plus j'ai diminué le risque plus je peux investir donc je reviens à l'idée de mythe l'innovation n'est ni chère et l'entrepreneuriat n'est ni chère ni risqué quand on fait juste et juste ça veut dire j'admets que je ne sais pas si ça va marcher et je vais d'abord tester avant d'implémenter je ne vais pas écrire un business plan parce que l'idée ce n'est pas le plus difficile dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat c'est de tourner une idée en proposition de valeur qui intéresse les clients en business model qui me permet de faire de l'argent à long terme sustainable business model vous voyez ce que je veux dire donc il y a ces mythes qui sont juste pas vrais donc votre tâche en fait en d'autres termes en tant qu'entrepreneur ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent devenir c'est d'échouer tous les jours tout le temps mais pas cher et d'une manière contrôlée et comme ça vous allez être capable d'adapter votre idée et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et moi je vais vous montrer les outils un peu que nous on utilise vous connaissez peut-être déjà business model canva value proposition canva le processus de lean startup on va regarder tout ça c'est ces outils qui permettent de faire ça d'une manière systématique et c'est aujourd'hui ce qu'on enseigne de plus en plus dans les universités dans les cours d'entrepreneuriat dans les cours d'ingénierie de software development dans les MBA et tout qui dont vous connaissez déjà le business model canva juste pour voir qui l'a déjà utilisé d'accord qui ne connaît pas du tout vous ne savez pas de quoi je parle je vais quand même montrer une petite vidéo après juste pour montrer mais avant de passer à la vidéo je vais dessiner où ça va ce business model canva ceux qui connaissent déjà donc l'entrepreneuriat aussi cette image va devenir un peu moche je suis désolé c'est pas un trajet comme ça ou comme ça en général montrez-moi encore qui a déjà créé une entreprise le trajectoire vous allez me dire si j'ai raison si j'ai tort il est plutôt comme ça j'avance je regresse j'avance les financiers veulent me couper l'argent puis éventuellement si je survis j'arrive ici qui a vécu ça déjà ok donc le succès qu'on aimerait bien et qu'on nous vend sur les couvertures de magazines c'est comme ça mais c'est pas vrai l'entrepreneuriat et je peux vous garantir Elon Musk tous ils ont vécu ça d'accord donc c'est ça l'entrepreneuriat maintenant moi je crois très fort qu'on peut orchestrer ça devient de plus en plus moche on peut orchestrer ce chaos là et on le fait avec ce processus il y a deux phases la première phase c'est ce qu'on appelle le search search for the right value proposition business model donc chercher la proposition de valeur qui pourrait intéresser les clients et le business model qui me permet de faire de l'argent une fois que j'ai terminé cette recherche ce design et testing après je passe à la phase exécution et avant on passait directement de l'idée au business plan à l'exécution donc on a omis cette phase là ce qui veut dire qu'on a gaspillé beaucoup beaucoup d'argent dans cette phase search il y a deux étapes qui sont itératives c'est que je donne forme à mon idée I shape the idea design je design mon idée désolé j'arrive pas en pur français je vais modéler former mon idée mais après ma tâche on voit encore cette courbe là en rouge ma tâche c'est de tout de suite tester donc si vous passez une semaine à réfléchir sur votre idée à la modéliser vous gaspillez du temps c'est tout de suite tester c'est tout de suite jeter c'est retourner et changer sur la base de ce que vous avez appris et dans cette phase là ici on utilise des outils comme le business model Canva il a l'air comme ça d'accord donc je vais juste vite montrer la vidéo du business model Canva pour ceux qui ne connaissent pas et j'ai la version sans sous-titre mais je vais juste supposer que tout le monde parle assez bien anglais pour vite montrer la vidéo An organisation's business model can be described with nine basic building blocks your customer segments your value proposition for each segment the channels to reach customers customer relationships you establish the revenue streams you generate the key resources and key activities you require to create value the key partners and the cost structure of the business model but it's not sufficient to just enumerate the nine building blocks what you really want what you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas this is what we call the business model canvas the tool that helps you map, discuss, design and invent new business models let's briefly go through the nine building blocks starting with the customer segments these are all the people or organisations for which you're creating value this includes simple users and paying customers for each segment you have a specific value proposition these are the bundles of products and services that create value for your customers the channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value the customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers the revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value then you need to describe the infrastructure to create, deliver and capture value the key resources show which assets are indispensable in your business model key activities show which things you really need to be able to perform well the key partners show who can help you leverage your business model since you won't own all key resources yourself nor you perform all key activities then once you understand your business model infrastructure you'll also have an idea of its cost structure so with the business model canvas you can map out your entire business model in one image this works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives ok voilà donc c'est le business model canva puis vous avez constaté en haut que l'iPad est pas mal utilisé par mes enfants avec Doodle Jump etc donc si je redessine ça le processus c'est quoi j'ai peut-être une idée une vision du futur et Steve Blank je vais parler de Steve Blank dans un moment il aime bien dire la ligne est très fine entre vision et hallucination je dois tester mon idée ma vision et le défi c'est d'aller d'une vision à un vrai business c'est ce que j'avais dessiné là alors quand vous avez une vision du futur autour d'une technologie autour d'une opportunité de marché vous pouvez donner forme à cette idée avec plusieurs business models peut-être que je vais faire des licences de technologie peut-être que je vais vendre ma technologie pour un million peut-être que je vais créer un business et je ne sais pas si ça ça ou ça va marcher je dois ça c'est modélé mais je dois tester après dans le marché alors on va tout de suite essayer de tester un peu cette partie là vous allez faire ici ce qu'on appelle dans le search un customer discovery interview on va faire un petit jeu de rôle pour tester une idée alors je vous donne des rôles vous jouez à deux d'accord une personne toi tu t'appelles comment Grégoire toi on ne va pas prendre l'entrepreneur on va prendre l'innovateur ça peut être un entrepreneur aussi mais je vais illustrer autre chose après l'innovateur chez Colgate Palmelef vous connaissez Colgate n'est-ce pas alors toi tu es dans la division R&D vous avez trouvé une technologie qui permet de faire du blanchissement des dents de manière beaucoup plus efficace qu'avant ça c'est ta technologie tu peux l'inventer tu peux raconter n'importe tu peux inventer les features et tout d'accord donc toi tu as cette idée en tête cette technologie elle est presque mature mais tu sais de quoi tu parles ici maintenant tu vas commencer à tester tu fais ta première série d'interviews avec des clients potentiels d'accord donc c'est ta première série d'interviews avec des clients potentiels tu t'appelles comment ? Quentin toi tu es un client potentiel pour cette technologie d'accord toi tu vas faire ce qu'on a vu avant tu sors du bâtiment tu commences à parler à des clients potentiels pour voir s'il y a un marché pour ta technologie d'accord c'est tout simple compris ? toi tu n'as rien d'autre à faire qu'à jouer toi-même Quentin d'accord toi tu poses les questions ta tâche c'est de comprendre s'il y a un marché ou pas tu ferais ça 10 fois 20 fois avec d'autres on va jouer juste un tour d'accord ok vous jouez ce jeu de rôle à deux un inventeur innovateur chez Colgate l'autre client potentiel je vais vous donner deux minutes et après je vais vous montrer ce que vous avez fait juste et ce que vous avez fait faux ça a l'air très simple cette tâche n'est-ce pas ? je vais vous montrer comment faire correctement après pour tester vos idées avec une technique super simple prêt ? jouez à deux un une personne de chez Colgate l'autre est le client on y va deux minutes allez-y testez la technologie ok 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 on va faire un debrief on va faire un debrief ok alors c'est une tâche toute simple vous avez votre idée la technologie vous allez parler au client pour tester s'il y a un marché potentiel c'était un petit peu un piège dans le sens que je lui ai donné la technologie j'ai dit qu'il connaissait la technologie et j'ai dit que c'était la première série d'interviews ce qui était le piège vous allez voir première chose j'ai fait quatre comme on appelle buckets quatre catégories vert c'est bon rouge c'est mauvais alors vous allez retourner puis réfléchir les questions que vous avez discutées est-ce que c'était bon ou mauvais alors quand les gens ne sont pas entraînés pour faire ça c'est quoi la première chose qu'ils vont faire ils prennent leur petite technologie ou whatever ils ont et puis ils posent des questions d'opinion est-ce que ça t'intéresse tu serais intéressé d'acheter ça toi tu aimes bien quelles features t'avais ça un petit peu évidemment c'était un piège ça c'est des questions d'opinion donc lui il va répondre avec des opinions maintenant on sait très bien qu'entre les gens disent et ce qu'ils font il y a une énorme différence donc quand vous testez vos idées s'il vous plaît essayez d'éviter les opinions est-ce que tu vas faire du sport pendant les vacances oui bien sûr tous les jours est-ce que tu as fait rien du tout j'ai bien mangé c'était à Londres je suis à Bordeaux à Bordeaux je vais faire du sport je ne vais rien manger je ne vais pas boire alors c'est irréaliste alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire c'est quoi ton processus je ne sais pas comment dire en français your tooth hygiene est-ce que tu as déjà googlé tooth whitening comment dire blanchir les dents est-ce que tu as déjà cherché sur internet google ça c'est des faits ce ne sont pas des opinions s'il n'a rien fait jamais probablement ce n'est pas un marché intéressant parce qu'il faudrait trouver d'autres manières pour l'acquérir vous voyez ce que je veux dire déjà on peut trouver des faits dans le passé mais en posant la question de la bonne manière et de la mauvaise manière vous allez sur la bonne piste ou la mauvaise piste donc votre tâche en tant qu'entrepreneur et innovateur c'est de trouver des faits vous êtes comme un détectif j'aime bien appeler ça le CSI vous connaissez la série j'ai une maladie de série télévisée je ne dors pas beaucoup parce que je regarde des conneries vous ne pouvez même pas vous imaginer mais vous êtes un détectif qui cherche des clues des faits et puis si vous demandez des opinions c'est que des opinions il faut demander des faits d'accord donc ici c'est fact ce qu'il a fait dans le passé est quand même un bon indicateur pour le futur ce n'est pas le seul c'est pour ça qu'il y a d'autres tests que juste faire des interviews d'accord mais c'est important ok donc ça il faut éviter c'est comme ça qu'il faut faire deuxième des deux buckets c'est là où il y avait le piège alors je m'imagine qu'il est parti sur la solution parce que c'est S c'est pour solution parce que je lui ai donné la solution et la plupart des entrepreneurs ils sont tellement amoureux de ce qu'ils font surtout les ingénieurs qui est ingénieur dans la salle adore le truc qu'on a créé ou l'idée et moi aussi je suis coupable le nombre de fois que je me suis dit ah mais ça c'est génial je vais faire ça j'essaye plutôt de tester ça donc je vais poser la question est-ce que ça t'intéresse par contre si lui dit ah mais ça m'intéresse je ne sais pas si il dit ça m'intéresse pas parce que le truc n'est pas bien fait ou parce qu'il n'a pas le problème il préfère parler de ça ici mais comme j'ai fait un framing du discours autour de ce que moi j'ai dans ma tête je ne vais pas prendre ce qu'il faudrait apprendre d'abord donc même si je connais ou j'ai une idée de ce que j'aimerais faire il faut mettre ça on dit un back of the head dans l'arrière tête et puis la première question ce que je dois poser c'est c'est quoi tes défis autour de tooth hygiene blanchissement des dents etc c'est quoi ce que tu fais je veux vraiment investiguer le problème plus que la solution et une fois que j'ai validé le problème entre guillemets je dis pourquoi entre guillemets après c'est là où je peux commencer à investiguer la solution mais je dois d'abord valider s'il y a un marché avant de valider s'il y a un marché pour la solution vous voyez ce que je veux dire c'est extrêmement important donc ici dans l'entrepreneuriat on aime souvent parler de problème problem maintenant moi je trouve c'est un framing un peu restreint parce que je peux aussi créer la valeur autour de quelque chose qui m'aide à réussir avec des objectifs plutôt qu'à résoudre un problème je veux dire quand Steve Jobs a commencé à vendre l'iPod il n'a pas résolu un vrai problème c'était plutôt un produit aspirational etc d'accord donc déjà dans un truc aussi simple que l'interview vous pouvez faire plus ou moins juste alors faites un debrief rapide de 30 secondes comment ça s'est passé l'interview par rapport à l'opinion fact solutions et problems juste un tout petit debrief pour discuter c'est pas de dire ah mais t'as fait tout faux c'est juste pour réanalyser pendant 20 secondes comme ça ça reste dans la mémoire la petite interview que vous avez fait allez-y 20 secondes 20 secondes continuez ensemble alors petite leçon donc ça c'est une technique pour tester une idée vous avez c'est l'interview donc souvent quand je travaille avec des grands groupes comme Colgate ou comme Thales et ils font de la technologie ils disent ouais mais c'est cher on doit créer ce truc en fait plus c'est cher plus il y a un coût d'investissement plus il faut d'abord valider le problème ou le défi d'accord donc c'est vraiment extrêmement important et qui d'entre vous a déjà entendu parler de ce mouvement Lean Startup donc il y a ce cercle qui parle de Build Measure Learn et ça vient de Stanford et quand on enseigne à quelqu'un Build Measure Learn à Stanford qu'est-ce qu'ils vont faire Build ça veut dire construire donc ils vont construire le truc mais en fait avant de construire quelque chose il faut vraiment tester le problème alors maintenant le Business Model que je vous ai montré avant ça c'était notre premier outil et on a réalisé ça c'est très bien pour tester le modèle d'affaires c'est quoi un modèle d'affaires faire plus d'argent que dépenser j'arrive une seconde maintenant on a réalisé qu'il y a déjà un problème avant les gens ne savent pas très bien rendre explicite comment ils ont l'intention de créer de la valeur pour le client même avant d'arriver au modèle d'affaires comment ils créent de la valeur pour le client ça ne veut pas dire ah j'ai une solution qui est aussi rapide aussi jolie etc non c'est comment je crée de la valeur pour le client comment je rends ça explicite on a créé un autre outil que je vais vous montrer rapidement juste pour que vous connaissez aussi le Value Proposition tu avais une question je tutoie tout le monde parce que je viens du monde anglophone donc je suis désolé non c'est du temps que tu as à disposition tu peux aller prendre ça dans une autre direction tu peux explorer est-ce qu'il y a autre chose autour de ça un point comment on pourrait dire un point d'accroche mais s'il n'y a rien tu as un Data Point of One que ça ce n'est pas un marché après tu pourrais explorer la personne même ok toi tu travailles dans quel temps contexte etc pour comprendre ok lui ce n'est pas un marché mais c'est qui lui pour comprendre qui il ne faudrait pas adresser après tu parles à cinq autres et si tout d'un coup tu réalises ah mais tout le monde dans cette région ou de ce qui vient de ce type d'environnement n'a pas un problème tu peux commencer à voir des patterns donc comme j'ai dit vous êtes un détectif quand vous faites ce travail et un détectif il fait quoi ? il commence à voir des patterns il y a un mot en français pour des patterns c'est des des schémas et c'est ça les entrepreneurs avec le temps ils sont capables de trouver ces schémas et ces outils qu'on explore un petit peu aujourd'hui et ces processus permettent de plus rapidement trouver ces patterns ces schémas donc les outils que je vous montre permettent de mieux faire ce que beaucoup de gens ont fait depuis longtemps je veux dire moi je demande aux entrepreneurs qui ont vendu leur boîte pour 100 millions un milliard plusieurs milliards mais vous pourquoi vous aimez ces outils ? parce qu'ils l'ont déjà fait ils l'ont réussi ils disent mais on aurait fait beaucoup plus vite au lieu de prendre 30 ans et peut-être Steve Lang par exemple il a échoué plusieurs boîtes il a perdu des millions et des millions aujourd'hui on peut éviter l'échec on ne peut pas garantir que vous allez réussir et vendre votre boîte à 100 millions ou créer une boîte qui vaut 100 millions ou qui fait 100 millions de chiffre d'affaires mais on peut éviter à 100% l'échec et après ça prend quand même une vision et puis beaucoup d'énergie pour arriver à une vraie boîte de 10 personnes 100 personnes 1000 personnes et il n'y a rien de mauvais de faire une boîte de 10 personnes aussi je veux dire c'est lifestyle entrepreneurship d'avoir 10 ou 20 personnes c'est extraordinaire ça en soi c'est un succès il n'y a pas tout le monde qui est fait pour et puis il y a des compromis à faire aussi pour créer une grosse boîte scalable c'est des types d'entrepreneurs différents mais je dérive merci pour la question ça m'a permis d'aller complètement ailleurs oui 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 mais oui non parce que ça c'est ton opinion que peut-être ils ont ils ont ils ont ils ont je ne sais pas je voulais dire gentiment en français mais je n'arrive pas ils n'ont rien à foutre voilà merci beaucoup donc c'est s'ils ont le problème s'ils le perçoivent comme problème et on peut aller plus loin il y a un concept qui s'appelle early evangelist c'est toi tu sais peut-être que j'ai un problème mais si moi je n'ai même pas réalisé que j'ai un problème je ne suis pas un marché je ne suis pas un marché si tu veux après si moi je l'ai réalisé j'ai fait quelque chose dans le passé j'ai peut-être même investi à trouver une solution peut-être j'ai même bricolé une solution parce que ça n'existait pas sur le marché c'est des indicateurs qui montrent que je suis sérieux si quelqu'un a le problème mais il ou elle n'a jamais rien fait ce n'est pas un marché tu vois ce que je veux dire donc c'est extrêmement important de vraiment bien investiguer le nombre de personnes d'entrepreneurs et innovateurs que je vois ils se disent fortement validés parce qu'ils ont parlé à 5 personnes ils ont juste identifié qu'ils ont le problème et après tu te poses la question mais qu'est-ce qu'ils ont fait je veux dire comment tu sais qu'ils ont le problème est-ce qu'ils ont investi à trouver une solution c'est vraiment une investigation profonde c'est ça qui est la différence c'est pas 2-3 discussions ok deux questions après on continue un petit peu on prend d'autres questions oui mais alors il y a j'ai peut-être pas la vidéo là sur youtube mais il y a un investisseur extrêmement connu en Silicon Valley qui s'appelle Vinod Khosla qui était un des financiers de Sun Microsystems au début il dit plus on a de l'argent plus on lève des fonds plus on risque d'échouer et je connais plein d'entrepreneurs qui disent ah mais je peux pas commencer j'ai pas d'argent lui dit le contraire plus tu as de l'argent plus tu risques d'échouer pourquoi ? ça c'est un joli exemple quand j'ai beaucoup beaucoup d'argent je peux commencer à implémenter à exécuter à créer cette technologie donc dans ce cas là ces gens ils ont enlevé beaucoup beaucoup de fonds je me souviens c'était quoi le nom de ce machin c'était Juice Arrow c'était une machine qui permettait d'appuyer sur un bouton et un jus qui sort d'un sac que j'ai mis dedans mais je pourrais très bien juste appuyer sur le sac et puis le jus il sort ils ont créé une technologie extrêmement sophistiquée avec les vraiment c'est impressionnant pourquoi ils étaient aussi sophistiqués ? parce qu'ils avaient l'argent pour le faire donc ce que Vinodco Slide dit c'est vraiment ce qu'il faut identifier c'est l'idée c'est comment on pourrait le faire peut-être même faire un slide deck ou un business plan mais après ça a une seule fonctionnalité c'est d'identifier les risques je vais revenir à ça d'identifier c'est quoi parce qu'ici je dois quand même dire ce que je ne sais pas je dois si j'ai une idée j'ai modélisé mon idée avec mon business model value proposition canva il y a une seule raison pour modéliser ça c'est pour identifier les choses que je ne sais pas je ne sais pas si la personne a le problème je ne sais pas si le budget existe je ne sais pas combien ils vont payer donc je vais esquisser ces idées uniquement pour identifier les risques donc dans ce cas-là de cette boîte au lieu d'exécuter quoi que ce soit ils auraient dû investiguer c'est quoi qui existe dans ce marché et on peut trouver une solution qui marche comment et valider des interviews des expériments etc. ok alors juste un truc et puis peut-être que ça va dans cette direction je vais montrer la vidéo qu'on a créée pour l'autre outil pour esquisser comment je crée de la valeur pour un client alors juste voir si je trouve cette vidéo ici c'est un autre outil qu'on a créé parce que trop de gens vont se focaliser sur les features d'une solution plutôt que de valider d'abord le problème nous on a un langage un peu différent je ne vais pas utiliser vous allez voir ce n'est pas le langage du problème nous on parle des jobs pains and gains jobs veut dire qu'est-ce que le client essaie de faire quelles tâches il ou elle essaie d'accomplir et qu'est-ce qui retient le client à accomplir ses tâches pains et c'est quoi les objectifs qui leur permettent de mesurer s'ils ont réussi on va vite regarder cette vidéo et puis je vais continuer sur la base de ça je vais juste m'arrêter là ça veut dire que 7 produits sur 10 produits et services qui sont lancés échouent donc regardez autour de vous regardez autour de vous 7 personnes sur 10 travaillent sur quelque chose que personne veut d'accord ? levez la main si aujourd'hui vous travaillez sur quelque chose que personne veut personne d'honnête dans la salle une personne donc pourquoi il y a ces gens-là qui bossent sur quelque chose que personne veut parce que les processus ne sont pas bien faits souvent on ne teste pas une idée on exécute et les gens savent déjà ou une partie des gens ils savent déjà que ça va échouer parce qu'ils connaissent peut-être mieux le marché que les décideurs donc c'est paradoxal mais ce chiffre-là il faudrait absolument l'inverser alors l'outil qu'on va voir maintenant permet de s'imaginer comment je pourrais créer de la valeur et après il faut tester chaque élément et je vais vous montrer comment tester après This means that customers don't care about 7 out of 10 new products introduced to the market It doesn't have to be this way Just like you create value for your business with a business model canvas there is in fact a tool to intentionally visualise, design and test how you create value for customers It's called the value proposition canvas The value proposition canvas is composed of two parts the customer profile and the value map With the customer profile you describe the jobs your customers try to get done Jobs can be functional like getting from A to B social like impressing friends and colleagues or emotional like gaining peace of mind You highlight your customers pains which annoy customers while trying to get a job done Pains are negative outcomes that customers hope to avoid like dissatisfactions of existing solutions and challenges frustrations risks or obstacles related to performing a job And you outline customer gains which describe how customers measure the success of a job well done Gains are positive outcomes that customers hope to achieve like concrete results benefits and even aspirations Use the customer profile to visualise, test and track your understanding of the people or companies you intend to create value for Ok, je m'arrête là et je reviens vers l'exercice que vous avez fait Si je suis un innovateur chez Colgate je suis désolé mais t'es au centre du monde maintenant ou si je suis Juicero ma première tâche c'est pas de travailler sur la solution ma première tâche c'est de m'imaginer peut-être d'abord dans le laboratoire Ok, je crée cette solution parce que je m'imagine que mes clients ont ces tâches-là à accomplir quand il s'agit de tooth hygiene tooth winding etc ils ont ces défis-là les challenges qui les retiennent qui les empêchent à accomplir ces tâches-là et ils ont ces objectifs-là c'est quoi les objectifs ? c'est d'être plus beau quand ils présentent quand ils sortent je ne sais pas quoi d'accord ? donc jobs les tâches les pains les gains toi tu peux t'imaginer ça mais après ta vraie tâche c'est de vérifier si ce que tu as mis là correspond au vrai client vous voyez ce que je veux dire ? donc ça c'est des hypothèses quand c'est dans une salle de réunion et tout ce que j'ai mis là peut-être que vous êtes brillant vous connaissez déjà assez bien vos clients mais moi si je suis investisseur ou décideur moi je veux voir des faits prouvez-moi que c'est juste je ne te crois pas je ne te crois pas montre-moi que tu as parlé à 100 personnes à 200 personnes montre-moi les autres tests que tu as faits pour valider ce que tu as mis là vous voyez ce que je veux dire ? ça c'est la tâche de l'entrepreneur et de l'innovateur de montrer les faits les indices du détectif ça c'est la première partie et après on peut aller vers la solution la seconde partie de la canvas c'est la value map avec ça vous listez les produits et services que votre proposition builds on vous décrivez dans laquelle ces produits et services et features sont pain relievers comment ils éliminatent reduce ou minimise les pains que les clients care de making leur vie easier et vous outline dans laquelle ils sont game creators comment ils producent ou maximise outcomes et benefits que les clients expect desire ou être surpris éliminatent le value map makes explicit how your products and services relieve pains and create gains use it to design test and iterate your value proposition until you figure out what resonates with customers you achieve fit by creating a clear connection between what matters to customers and how your products services and features ease pains and create gains great value propositions target essential customer jobs pains and gains and do so extremely well your customer profile may contain countless jobs pains and gains but your value map highlights which ones you intend to focus on ça c'est extrêmement important parce qu'ici j'ai peut-être mon produit et mes services mais ça on s'en fout ça ça n'a qu'une valeur si ce produit ces services adressent une partie des tâches des pains et des gains donc un produit et un service c'est soit un médicament un headache pill soit plutôt comme un vitamine qui permet de réaliser les objectifs que j'ai et si vous avez un truc comme ça vous pouvez commencer à rendre explicite comment votre produit vos services vos technologies vos idées créent de la valeur j'ai utilisé ce mot explicite plusieurs fois parce que en général les gens sont ils parlent de ça et des features mais ils ne m'expliquent pas comment ça ça crée de la valeur c'est ça qui m'intéresse et au début ce n'est qu'une hypothèse et je vais commencer à tester ces hypothèses vous voyez ce que je veux dire vous me suivez c'est extrêmement important donc on rend plus systématique un processus qui jusqu'à là était très très intuitif et avait beaucoup de gâchis on perdait beaucoup beaucoup de temps à poursuivre des trucs qu'on n'a pas testé parce qu'on pensait que ça c'était important mais ça ne l'était pas ça nous permet de d'abord rendre explicite et après tester vous voyez ce que je veux dire ça c'est extrêmement important j'ai terminé la vidéo pour terminer juste ce dessin de l'idée au business après je vais juste vous faire discuter deux secondes on a dit on ne sait pas on doit admettre qu'on ne sait pas grand chose et on va tester maintenant il y a trois choses à tester et si vous avez rendu explicite votre idée ou le produit avec la value proposition Canva après le modèle économique avec le business model Canva vous avez rendu explicite comment ça pourrait marcher il y a trois choses que vous devez tester et ça vient d'une boîte qui s'appelle IDEO qui a déjà entendu parler de IDEO IDEO c'est une boîte qui a rendu l'idée du design thinking qui a entendu parler du design thinking ils ont rendu ça vraiment connu autour du monde c'est une boîte qui traditionnellement a designé des produits ils disent que quand on design un produit il faut tester trois choses desirability donc est-ce que les gens désirent ce produit desirability deuxième chose c'est feasibility est-ce que on est capable de le faire de le produire et la dernière chose desirability feasibility c'est viability est-ce que je peux le faire d'une manière économique technique trois choses et quand vous êtes sur ce processus de l'idée d'un vrai business il faut tester faisabilité désirabilité ça existe et viability c'est quoi je vous donne juste la discussion dans vos projets d'entrepreneuriat dans les projets que vous avez vu ou si vous avez jamais vu quelque chose comme ça vous vous posez la question qu'est-ce qu'il faudrait d'abord tester alors pour ceux qui ont déjà vécu des projets d'innovation d'entrepreneuriat demandez-vous qu'est-ce qu'on a testé d'abord si vous avez testé quelque chose sinon qu'est-ce que vous auriez dû tester ceux qui n'ont jamais rien fait comme ça demandez-vous ce qu'il faudrait tester d'abord d'accord juste très rapidement 30 secondes what would you need to test first desirability feasibility viability on y va 30 secondes changer peut-être le voisin parler avec l'autre personne de l'autre côté d'accord on change de groupe ou derrière allez-y voilà ok ok en général en général c'est quoi la première chose qu'on teste donc d'abord pas ce qu'il faudrait tester en général on teste quoi d'abord vous levez la main si vous pensez que dans la la plupart des entreprises c'est ce qu'on teste d'abord qui dirait viability c'est ce qu'on teste d'abord alors j'aimerais bien voir ça parce que pour moi de faire un spreadsheet Excel c'est pas tester la viabilité de juste de faire une jolie courbe qui monte c'est pas un test c'est une visualisation d'une imagination d'une fantaisie d'accord ok certains disent ouais on teste viabilité pas mal qui pense qu'on teste d'abord en général desirability voilà vous êtes très très optimiste je dis en général donc pas ce qu'il faudrait tester ce qu'on en général dans la plupart des boîtes même dans les start-up qu'est-ce qu'on teste d'abord alors on refait ça en général on teste desirability d'abord qu'est-ce qu'on teste d'abord feasibility ouais c'est la dernière chose à tester bon pas peut-être dans une start-up ou boîte très avancée ce que ma petite fenêtre sur le monde c'est que les gens vont d'abord prouver I can do it pas should I do it can I do it donc ici on parle du risque du marché ici on parle plus d'un risque d'exécution ou de technologie et les ingénieurs ils adorent quoi je suis désolé pour les ingénieurs dans la salle on va d'abord prouver qu'on sait le faire et ma petite fenêtre sur le monde c'est vraiment un échantillon assez large on commence là et ça c'est déjà très cher c'est ça le problème c'est pas en soi faux le problème c'est que souvent pour tester ça on dépense beaucoup d'argent après on a prouvé qu'on sait le faire on va voir on va aller voir vers les clients et ah bah ils ont rien à foutre il y a des belles boîtes des belles boîtes qui a déjà entendu parler de Better Place qui a entendu parler de Better Place certains qui a entendu parler de Tesla alors ce qui est marrant parce que Better Place ils ont commencé avec une vision similaire il y a des éléments que vous trouvez chez Tesla aujourd'hui Better Place ils avaient un CEO qui s'appelle Shai Agassi son idée c'est de rendre les véhicules électriques populaires autour du monde sa vision c'est quoi le plus grand problème d'une voiture électrique ça prend du temps pour charger un vrai pain vous vous souvenez Jobs, pains, gains il s'est dit si j'ai des stations où je peux changer changer les batteries swap the batteries je rentre ça change ma batterie je sors 3 minutes plus tard génial non ? pain resolved ah il a vendu cette idée avec un super spreadsheet très joli avec une courbe qui montait il a vendu ça aux investisseurs il a levé beaucoup d'argent mais il n'a rien testé il a exécuté cette infrastructure de stations des changements de batteries il a testé ça en Israël et en Danemark devinez combien d'argent on peut gaspiller avec un test de feasibility comme ça ou un test finalement c'était un test de desirability mais avec l'infrastructure complète combien d'argent ? c'était 850 millions de dollars on pourrait mettre l'argent ici et l'allumer et puis brûler et puis regarder wow 850 millions et ça c'est grande échelle il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent comme ça parce qu'ils n'ont pas vraiment bien appliqué ces méthodologies c'est dommage parce que c'est vraiment un gaspillage c'est pas parce que les gens sont pas intelligents c'est juste que le processus est faux donc c'est mieux de commencer avec ça ou même avec ça je peux tout de suite commencer avec des tests de viabilité par exemple tester le prix je peux mettre un site web en ligne un bouton acheté ici avec un prix ou je peux même tester trois prix j'ai rien construit j'ai pas encore ce machin j'ai rien j'ai qu'un site web le client il sait même pas que ça existe pas si je génère un tout petit peu de trafic je vais voir comment les gens réagissent est-ce qu'ils vont acheter à ce prix là ou à ce prix là après les gens me disent ouais mais c'est de la triche ils vont détester c'est illégal non il faut bien gérer l'expériment si après je dis ah c'était un test je te donne ça un petit cadeau ou un rabais sur le futur produit les clients vont adorer c'est comment on gère le test alors si je vais faire la même chose dans une grande boîte comme Nestlé ou Danone et moi je suis l'innovateur qu'est-ce qui va arriver si je fais un test comme ça qui va toquer à ma porte les avocats évidemment le legal donc quand je suis dans un contexte d'entreprise existante je dois avoir un comportement un tout petit peu différent je dois tenir compte évidemment du contexte légal de la boîte du brand etc mais ça aussi je peux gérer donc aujourd'hui les boîtes comme Colgate ils travaillent comme ça parce qu'ils réalisent à quel point ils peuvent diminuer le risque d'accord c'est diminuer le risque l'innovation c'est pas cher c'est pas risqué quand on fait juste c'est au moment où ça devient cher c'est le moment de scale up évidemment quand je veux grandir quand je dois produire quand je dois créer la plateforme ça peut devenir très cher mais j'aurais déjà diminué beaucoup de risque maintenant comme je le raconte ça a l'air très simple c'est compliqué c'est difficile c'est un vrai métier de le faire donc ce qui est aussi très très dommage c'est que dans beaucoup de boîtes ou même dans l'éducation de l'entrepreneuriat on le fait vite vite un workshop ici ou un truc le soir c'est un vrai métier je demande pas non plus à mes gens dans ma boîte de faire un tout petit peu de comptabilité 10% du temps à la fin de la semaine c'est un vrai métier l'entrepreneuriat l'innovation c'est un vrai métier avec des vrais outils et des vrais processus et aujourd'hui on sait de plus en plus comment le faire et c'est ça qui est génial donc si ça vous intéresse d'apprendre plus il y a beaucoup 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 qui existent aujourd'hui et moi j'ai fait ma petite partie je propose qu'on fait peut-être un round de questions moi je suis là aussi long que vous voulez mais on peut peut-être déjà commencer avec 3-4 questions ça vous va ? oui qu'est-ce qu'on cherche à faire ? on cherche à modifier l'idée pour qu'elle s'adapte au client ou on cherche à trouver le marché qui va fonctionner avec l'idée alors je donne un exemple c'est un signal je m'imagine alors je montre deux approches différentes d'accord et peut-être que je vais répondre à la question peut-être pas alors si je suis dans une entreprise comme Danone ou Nestlé je devrais investir dans 5-10 projets et je dois tenir compte du fait que certains vont explorer une idée qui doit mourir parce qu'il n'y a pas de marché il n'y a rien à faire c'était une mauvaise idée ça existe des mauvaises idées il faut les laisser mourir mais il faut les laisser mourir à un coût faible pas un better place c'est ça le défi et il y en a d'autres je vais continuer je vais faire une deuxième itération nous on appelle ça sprint ça vient du monde agile de l'ingénierie c'est la même chose dans le business c'est un premier sprint où il y en a qui meurent et puis il y en a où je vais investir plus et finalement dans les grosses boîtes et le monde VC c'est la même chose il y a des idées qui doivent mourir parce qu'il n'y a rien par contre il y a aussi des entrepreneurs qui ont une vision qui va dans la bonne direction et après c'est vrai qu'il faut trouver la manière de modifier l'idée parfois c'est une itération donc c'est des modifications plus petites parfois c'est le mot un peu populaire aujourd'hui parfois c'est des pivots où je dois vraiment radicalement changer et ça peut être n'importe où dans mon business model ou value proposition peut-être c'était je vous donne un exemple assez intéressant ils ont fait faux en termes de processus mais ils sont arrivés quand même ils ont survécu ce processus Nespresso qui d'entre vous a déjà bu un café Nespresso pas Nescafé c'est pas la même chose c'est une machine c'est des capsules c'était à l'origine c'était avec aluminium je mettais un pod dans la machine j'appuie j'ai un bon café qui sort ils avaient la technologie d'accord la personne qui l'a inventé Eric Favre c'était le premier CEO son idée c'était de vendre ça au café pas marché après il s'est dit je vais vendre ça au bureau vraiment vente à un grand marché un peu le modèle Nestlé pas au consommateur mais à des institutions un peu différent parce que Nestlé vend ou Danone vend à des distributeurs et c'était plus proche ça ça n'a pas marché alors la boîte a failli faire faillite le board a décidé de changer le CEO donc Eric Favre est reparti faire la recherche et ils ont amené quelqu'un qui est venu de Philippe Maurice qui a inventé le nouveau business model exactement la même technologie d'accord j'utilise ce cas exprès parce que la technologie n'a pas changé la solution n'a pas changé ce qui a changé c'était le segment de clients et le modèle d'affaires ils ont visé les particuliers d'accord d'abord aujourd'hui c'est aussi business les particuliers mais avec un modèle de vente direct et indirect la machine se sont dit là c'est une machine Nespresso ce iPhone il a beaucoup de fonctions aujourd'hui machine Nespresso ils ont dit je vais vendre ma machine Nespresso à travers le retail pourquoi ils ont utilisé les trucs comme Carrefour comme comme Mediamart etc pour vendre la machine c'est le canal qui a le plus de distribution et une fois que j'ai la machine Nespresso dans une maison et je vais acheter une capsule je dois acheter où ? c'est pas chez Mediamart je dois acheter où ? chez Nespresso pourquoi ? parce qu'il ne savait pas qu'il allait être piégé s'il veut un café il doit aller chez moi à Nespresso pourquoi Nespresso a fait ça ? parce qu'ils ont pu le faire parce qu'ils avaient le brevet ça veut dire vente directe marge plus élevée et là ça devient intéressant parce qu'il est piégé c'est un revenu récurrent donc Nespresso a inventé dans une industrie qui n'avait pas de modèle récurrent ils ont inventé un modèle avec des revenus récurrents c'était un modèle économique où il y avait c'était très simple pour le client d'échapper de partir ailleurs et là Nespresso a inventé le modèle qui piégeait le client et c'est un peu j'aurais dû montrer ça avec le business model Canva mais je n'avais pas envie de switcher vers les slides je ne peux pas faire rapidement comme ça et dessiner ça prend trop de temps mais là ils n'ont pas changé la solution tu vois ce que je veux dire donc c'est une voie qui est tout à fait possible maintenant il y a d'autres voies j'aurais pu modifier ma proposition de valeur ma solution etc pour le même segment de client donc c'est là où l'intuition la vision la créativité de l'entrepreneur ne va jamais être remplacée donc oui je peux vous donner des outils des processus ce que je ne peux pas vous donner c'est la créativité l'intuition et la persistance de l'entrepreneur ça il faut quand même avoir donc là il n'y a pas de solution miracle on a aussi des outils pour vous dire ok vous pourrez essayer ça, 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 ça 30 000 questions mais ça reste une opération créative vous voyez ce que je veux dire mais ce qu'il faut oublier c'est que l'innovation vient uniquement de la technologie ou de trouver le bon truc pour le client ça peut être le modèle d'affaires et si vous regardez aujourd'hui pas mal d'entreprises qui ont comme on dit Flourish qui ont grandi Ikea Nespresso Apple Amazon avec Web Services etc ça c'est tous des business models innovants c'est pas que des produits donc si vous êtes entrepreneur innovateur et vous vous focalisez uniquement sur la technologie ou sur les produits vous êtes en train de faire la compétition comme on le faisait au 19ème ou 20ème siècle aujourd'hui on est en compétition sur technologie produit service value proposition business model il faut faire tout en même temps et ceux qui vont gagner c'est ceux qui maîtrisent les modèles économiques c'est pour ça que c'est vraiment là on peut créer de la valeur je réponds encore à une question que je ne vous avais pas posée parce que c'est important pour vous c'est comme des médicaments je vais le poser comme question quelle entreprise je vous donne 10 secondes pour discuter quelle entreprise a transformé un marché et gagné contre tout le monde avec une technologie inférieure mais un business model différent et je suis sûr que vous connaissez tous cette entreprise discuter pendant 20 secondes et je n'ai pas de chocolat suisse à distribuer mais discuter je suis curieux qu'il va trouver technologie produit inférieur business model innovant et supérieur allez-y je parle de qui ok qui a trouvé Ikea business model produit inférieur ouais ça c'est pas mal en fait je n'ai pas pensé comme ça on pourrait dire avant on achetait les meubles complets là j'achète des trucs que je dois monter ça c'est pas mal je n'ai pas pensé à ça mais ça c'est juste mais je parle de quelque chose vraiment technologie un meuble on peut discuter c'est un produit inférieur ça c'est juste une technologie inférieure mais ça va pas qui a un produit Apple à la maison ou ici qui n'a pas merci au revoir c'est tous les ingénieurs c'est une religion non ok vraiment extrêmement inférieur c'est vrai que Apple c'est pas forcément les meilleurs téléphones je parle d'autres choses Polaroid on pourrait oui c'est peut-être mais c'est pas un business model supérieur ou différent là c'est vraiment on parle de technologie pure Airbnb on pourrait moi je dirais que c'est un business model supérieur ou différent aux hôtels mais le produit ça reste assez similaire si on veut c'est une chambre où je peux dormir donc c'est peut-être pas une technologie inférieure mais c'est c'est des jolis exemples et ça m'arrange parce que vous voyez comme il y a plein plein de business model différent on parle pas de produit c'est ça qui est sympa mais j'ai une j'ai une solution en tête c'est tout juste voiture Tata là c'est vraiment technologie il y a un petit peu dans le business model mais je pense c'est pas assez je vous fais un peu juste pour pour peut-être non non pensez Roger Federer si vous êtes pas Roger Federer la Wii la Wii exactement bravo alors pourquoi j'utilise cet exemple-là la Nintendo Wii qui a une Nintendo Wii qui a déjà joué avec une Nintendo Wii vous êtes tous des casual gamers très peu d'entre vous qualifient comme hardcore gamers donc le marché traditionnel pour Xbox et pour Sony PlayStation certains d'entre vous ok peut-être alors qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné Nintendo n'avait plus assez de ressources pour créer la prochaine génération de technologies parce que traditionnellement la compétition c'était sur la vitesse du processeur et la qualité du graphique d'accord la meilleure console gagnait et après c'était une compétition sur la rapidité du processeur les graphiques et le prix arrive Nintendo qui a un truc qui est vraiment merdique en termes de performance et ils arrivent à conquérir le marché parce que c'était un marché différent avec un business model légèrement différent la grande différence c'était effectivement dans la proposition de Valor c'était casual gaming avec un aspect très fun avec motion control qui était une technologie existante motion control ça existait mais c'était les seuls les premiers à vraiment l'utiliser d'une manière stratégique et ils ont créé une proposition de valeur pour les casual gamers qui est un marché plus grand ils ont aboli les subventions pour la vente des consoles ce qui veut dire qu'ils ont gagné sur les consoles et comme tous les autres ils ont gagné quand même sur les licences pour chaque jeu vendu les royalties donc je vous donne cet exemple parce que c'est important de comprendre que même avec une technologie inférieure vous pouvez gagner et ce qui me fait vraiment mal c'est quand on dit innovation tout le monde pense technologie ça peut être le cas mais c'est pas forcément le cas et la Nintendo c'est un joli exemple du contraire autre c'est magnifique comme exemple et vous avez entendu pas mal d'exemples Nintendo avait une tradition d'innover là ils étaient forcés et après ils ont oublié d'innover et puis ils n'ont pas réussi à se réinventer là ils réussissent de nouveau juste alors dernière question peut-être après on va prendre l'apéro je crois une ou deux questions moi je suis là encore une demi-heure ou une heure donc on peut aussi parler en petit groupe oui alors il y a des exemples dont je peux parler on a des exemples dont je ne peux pas parler alors maintenant c'est pas parce que ils ont implémenté quelques outils et quelques processus qu'ils vont tout de suite avoir le home run surtout dans les entreprises où je travaille il y a tout un écosystème qu'il faudrait changer pour réussir je fais juste un petit dessin pour vous montrer l'innovation dans les entreprises existantes c'est très difficile en fait c'est beaucoup plus difficile que dans une start-up je veux juste dessiner la raison et les défis qu'il faut résoudre donc si je suis dans une boîte il y a deux mondes il y a le monde exécution donc j'ai un business model je suis une banque je vends des produits financiers des comptes etc je sais comment ce business model marche et j'ai toute une infrastructure et des processus pour exécuter et gérer ce business model ça les entreprises en général ils savent très bien faire et ils vont répliquer ce business model dans des nouveaux marchés des régions des pays émergents etc maintenant il y a un autre monde qui de plus en plus c'est difficile d'avoir des des taux de croissance de 5% qu'avec ça parce que Chine c'est saturé l'Inde commence à être saturé donc c'est difficile de croître en répliquant le modèle et l'innovation technologique ça ne suffit plus alors si je suis Nestlé c'est un peu mon favori pour taper dessus c'est mes voisins ils n'arrivent plus à créer 5% de croissance avec le même modèle et Nespresso c'est un accident donc qu'est-ce qu'ils doivent faire c'était un coup de bol disons comme ça ils doivent créer tout un monde d'exploration c'est le monde de l'entrepreneur ils doivent faire ce qu'on vient de faire c'est ça aller de l'idée à un business tout en admettant qu'ils n'ont aucune idée et puis qu'ils doivent tester et explorer maintenant c'est déjà dans le mot execution explore ça c'est un processus linéaire ça c'est un processus itératif et c'est quoi le problème avec ce processus là si je suis dans une grande boîte et je fais ça c'est quoi mon problème si vous voulez faire carrière dans une grande boîte c'est quoi votre plus grand problème pour appliquer ça qui veut faire carrière dans une boîte existante vous pouvez le dire une personne est honnête ici c'est quoi le problème que tu as dans ce monde ici si je veux faire de l'exploration avec tout ce que je viens de dire dans une boîte c'est quoi mon problème ça c'est une chose mais un problème plus important en tant qu'individu pour ma carrière c'est l'échec ici je dois admettre I have no fucking clue et je vais échouer tous les jours en fait pour réussir je dois échouer tous les jours il n'y a pas un espace dans la plupart des entreprises pour échouer pour admettre que je vais échouer pour échouer systématiquement pour réussir ça n'existe pas vous allez me dire ouais il y a des incubateurs et tout ça oui ça commence à émerger mais c'est tout en bas dans un literally dans un garage quelque part où il y a zéro pouvoir et zéro visibilité c'est ce qu'on aime bien appeler innovation theater c'est du théâtre c'est pour les coulisses c'est pas du sérieux c'est pas là où les gens investissent d'une manière sérieuse le CEO ici il a déjà visité ce garage oui il en est passé en printemps il est passé 5 minutes ou 10 minutes donc le jour où ça et ça c'est des partenaires équivalents c'est qu'on va voir plus de vrais des gros projets maintenant dans ma carrière dans les grandes boîtes je vois une boîte qui en décembre va lancer un truc ici spectaculaire une boîte et on peut dire ouais c'est parce que peut-être je suis nul non mais c'est compliqué de créer ça et parce que le top management et le board doit admettre que si je ne mets pas ça en place tout un écosystème pour ça pour émerger ça ne va jamais émerger aujourd'hui je suis un peu blanc et noir c'est la plupart des CEOs ils n'ont aucun intérêt de créer ça c'est des CEOs comme Jeff Bezos qui sont entrepreneurs qui comprennent et qui font ça mais il y a très peu pour moi il y a deux boîtes qui ont fait ça pendant très longtemps c'est Amazon et c'est Apple Google pour moi ne va pas dans cette catégorie Google ils ont tellement d'argent ils peuvent un peu prendre leur grande caisse et puis mettre dans leur moonshot et puis il y a bien un qui va réussir mais ils ne testent pas systématiquement c'est l'approche ingénieur je jette beaucoup d'argent sur une jolie technologie il y a bien une qui va réussir maintenant ça peut marcher aussi mais c'est un modèle difficile à répliquer parce qu'il faut d'abord gagner beaucoup 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 d'argent pour répliquer ce modèle Amazon c'est sympa parce que c'est une entreprise qui avait des marges très faibles mais qui a pris cet argent qui a créé cette culture d'innovation donc si vous voulez apprendre vraiment quelque chose au-delà de ce que j'ai dit aujourd'hui il faut lire deux lettres et vous allez tout comprendre sur l'innovation deux lettres c'est les lettres que Jeff Bezos a écrit à ses investisseurs dans le rapport annuel 2016 donc l'année passée et 2015 donc au début du rapport annuel il y a deux il y a une lettre et il explique comment il a créé ça et ça explique pourquoi Amazon arrive à systématiquement recréer des Amazon Web Services des Nespresso que j'aime bien dire parce que chez Nestlé Nespresso c'était un accident c'était du bol Amazon Web Services chez Amazon c'est du systématique parce qu'ils ont créé cette culture donc il y a encore très très peu d'entreprises qui arrivent à faire ça des startups il y en a plein d'histoires ce qui est un Dropbox ils utilisent ces méthodologies donc des startups il y en a beaucoup je trouve que le défi le plus intéressant c'est les grosses boîtes est-ce qu'ils arrivent à faire ça désolé c'était une réponse extrêmement longue mais c'est vraiment fascinant ce sujet je vais essayer de faire très rapide je mets ça au vote suisse est-ce que je prends encore deux questions et je réponds rapidement oui vous levez la main non vous ne levez pas la main oui je réponds à deux questions encore c'est pris un risque aussi vous voyez ce que je fais ici ok une Netflix is clearly an explorer company clearly there are three but I would say Netflix is not as impressive in terms of testing they do not have that culture in a systematic way Amazon has systems and processes in place to do this Netflix is not as big they're still very small so you don't have a hundred billion and three hundred thousand employees so it's much smaller it's easier to do and they didn't put the processes in place to recreate this again and again so for me that's too young of an example to say they're at the level of Amazon and Apple question derrière je prends ces deux là oui super outil donc moi je suis le premier à dire qu'il y a plein d'outils que vous devez utiliser comme entrepreneur et j'adore les outils Blue Ocean alors moi je l'utilise personnellement pour comparer des propositions de valeur comment ma proposition de valeur de ma boîte se compare visuellement ils ont un truc qui s'appelle strategy canvas vous pouvez googler vous allez voir l'image comment visuellement ma proposition de valeur se compare à la proposition de valeur d'un compétiteur qui peut être proche ou plus loin donc si je suis une compagnie d'aviation SNCF les bus je ne sais pas quoi d'accord donc ça j'adore ces outils là maintenant Blue Ocean c'était d'abord c'est un livre qui s'appelle Blue Ocean Strategy il y a des outils dedans qui sont assez sympas eux ils se sont concentrés d'abord sur la proposition de valeur moi je parle de business model donc vous pouvez prendre l'approche et dire comment je pourrais changer le business model et Nintendo Wii etc c'est une approche Blue Ocean alors il y a tout un exercice à faire mais je ne vais pas le faire parce que j'ai promis d'être un peu plus bref dans mes réponses mais il y a un outil qui s'appelle 4 actions framework et je vais peut-être l'expliquer s'il y a assez de mains qui se lèvent après mais je vais d'abord répondre à la deuxième question et après on revient au 4 actions framework d'accord oui 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 écoute moi j'ai été impliqué chez Dropbox c'est un peu l'exemple qu'on utilise moi j'ai d'autres exemples moi je suis j'ai investi dans très peu d'entreprises j'ai une entreprise favori qui s'appelle ShapeScale vous pouvez googler moi je vous ai dit je suis investisseur c'est une échelle qui prend une image 3D du corps et eux ils ont systématiquement utilisé ces outils et ce processus pour tester et une chose qui est claire et de tout ce que j'ai vu dans ma petite carrière là-dedans c'est qu'il y a malheureusement jamais un moment où le chemin va s'ouvrir devant toi et tu verras j'ai testé c'est par là où il faut aller ça n'existe pas l'entrepreneur même avec tous les indices du monde il y a toujours des données qui sont contradictoires c'est toujours aussi un certain pari mais c'est un pari qui est un peu plus plus informé que si je fais rien puis j'ai juste un business plan malheureusement il n'y a pas tu as des chandelles ici à droite qui me disent c'est par là qu'il faut aller ça n'existe pas il n'y a pas non plus ces points concrets de pivot c'est vraiment en permanence l'adaptation en permanence donc ça c'est la réalité ok je pose juste la question et je prends bien l'échec qui veut apprendre ce que c'est le 4 actions framework ça prendrait 3-4 minutes et ça implique un petit exercice parce que qui veut ok bon d'accord alors qui d'entre vous voyage de temps en temps pour le business ok alors on va faire l'exercice comme ça le 4 actions framework ça vient du livre Blue Ocean Strategy et ils disent que quand vous regardez une proposition de valeur vous pouvez travailler sur 4 éléments où vous avez 4 actions que vous pouvez faire je peux regarder ma proposition de valeur et je peux éliminer des choses donc eliminate d'accord après et je ne sais pas où ils je ne me souviens plus où ils mettent les boîtes après il y a des choses que je peux diminuer decrease il y a des choses que je peux accentuer increase dans ma proposition de valeur il y a des choses que je peux créer comment on dessine créer purée comme ça ok create d'accord donc il y a 4 actions que je peux faire sur ma proposition de valeur ou même ma mon business model maintenant exercice pour vous imaginez-vous une expérience d'hôtel 4 étoiles pas 5 étoiles on prend 4 étoiles ok très correct mais vous êtes entrepreneur et vous voulez réinventer la proposition de valeur de l'hôtel 4 étoiles pour rendre le prix beaucoup 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 moins cher ça veut dire que vous ne pouvez pas juste améliorer des choses et vous voulez quand même garder la qualité donc vous ne pouvez pas juste enlever tout ce que les clients aiment parce qu'après c'est un truc vraiment bas de gamme l'idée c'est de créer une chaîne d'hôtel haut de gamme prix abordable affordable luxury si on veut j'ai un exemple très concret en tête j'étais en fait la semaine passée j'étais hier encore alors faites à deux l'exercice qu'est-ce que vous pourriez éliminer de l'expérience 4 étoiles diminuer augmenter ou créer dans l'expérience 4 étoiles pour créer une chaîne d'hôtel avec une proposition de valeur haut de gamme prix bas de gamme prix bas de gamme ça veut dire que vous devez éliminer des choses qui coûtent cher à l'hôtel vous voyez ce que je veux dire vous posez sur la proposition de valeur et le business model allez-y discutez je vous donne deux minutes réinventez l'expérience hôtel allez-y éliminer decrease increase create ok alors regardons commençons peut-être qu'est-ce que je pourrais diminuer dans ma proposition de valeur enlever un petit peu mais pas enlever complètement la baignoire là on est dans l'éliminer donc oui je pourrais pourquoi je decrease ok parce que j'ai quand même une douche voilà ok c'était pas mal plus lavé dans les couloirs ok ok je pourrais decrease qu'est-ce que je pourrais encore un peu réduire taille des chambres intéressant donc les gens adorent j'arrive vers toi après les gens aiment bien les grandes chambres mais c'est aussi le plus coûteux dans une ville c'est l'espace est-ce qu'ils sont prêts à avoir des chambres un tout petit peu plus petites pour un prix moins élevé donc c'est je peux diminuer ça ouais je pourrais moins de changement des serviettes etc donc je pourrais diminuer ça ça me permet d'économiser vous voyez déjà le principe je dois économiser quoi encore tv attends tv j'ai pas forcément besoin de la télé on verra l'hôtel que j'ai en tête ce qu'ils ont fait diminuer le nombre d'hôtels ouais ça pourrait être possible personnel je pourrais diminuer mais après le service room service alors là on est pas dans 10 cuisses on est plutôt dans l'éliminé alors on y va on va dans l'éliminé qu'est-ce qui est cher dans l'hôtel que je pourrais abolir sans trop impacter la proposition d'un minibar je peux éliminer il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'un minibar surtout si on va pour deux jours pas forcément besoin c'est cher d'accord main d'oeuvre ouais je peux éliminer ok après il faut faire attention parce que vous vous souvenez je veux garder mon expérience un peu 4 étoiles donc si j'élimine trop de choses qu'est-ce qui est très cher le chambre ça c'est l'objectif de chaque hôtel ça c'est absolument juste mais qu'est-ce qui est très cher que je dois absolument éliminer l'espace c'était juste mais ça en a diminué on ne peut pas la cuisine sit down restaurant avec la cuisine c'est extrêmement cher en fait c'est deux métiers d'avoir un restaurant et un hôtel c'est extrêmement cher alors l'hôtel que j'ai en tête a éliminé la cuisine mais ils ont amené un bar avec la nourriture haut de gamme sushi mais aussi des choses qui peuvent faire amener pas leur cuisine mais ça veut dire très peu de choix donc ils ont gardé quelque chose mais ils ont éliminé la cuisine qu'est-ce qui est très cher aussi on a déjà entendu mini-bar et qu'est-ce qui donne des étoiles dans les hôtels mini-bar et TV peut-être Tidelli room service vous avez une étoile pour le room service vous éliminez ça vous avez éliminé quelque chose qui est extrêmement cher mais après vous tombez une étoile après l'autre ça fait 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 1 étoile c'est 1 étoile 1 étoile c'est égal 1 étoile voilà merci quoi encore c'est le fitness c'est le spa tout ce qu'on a dans 4 et 5 étoiles eux ils ont éliminé alors l'hôtel que j'ai en tête s'appelle CitizenM si vous ne connaissez pas vous allez voir c'est un hôtel qui s'est dit je vais éliminer des choses que les gens adorent mais qui coûtent cher donc ce qui est vraiment intéressant dans Blue Ocean Strategy c'est pas de juste éliminer c'est d'éliminer ce qui est cher et que les gens aiment mais ça ne crée pas cette valeur pour le garder alors maintenant évidemment il faut travailler sur ce côté là qu'est-ce qu'ils ont créé qui n'existait pas il y a un droit humain qu'ils ont créé qu'est-ce que chaque hôtel devrait avoir c'est un vrai droit humain du wifi gratuit avec une bande passante vraiment spectaculaire ils nous donnent la télévision gratuite avec toutes les chaînes que vous pouvez vous imaginer en plus ça vient d'Amsterdam donc c'est vraiment toutes les chaînes et on dit c'est là où ils gagnent des marges eux ils se disent non on ne va pas gagner des marges sur les peanuts sur les petites choses on va créer un truc haut de gamme prix abordable mais tellement moins cher à gérer que les profits seront plus grands c'est ce que je veux dire c'est ça qui est intéressant et ici dans l'Inquist qu'est-ce qu'ils ont créé des chambres qui sont isolées pas de sang des matelas spectaculaires donc ils ont amélioré tout ce qui est vraiment important pour une expérience d'hôtel de deux nuits dans une ville ils appellent ça le citizen M le citizen mobile culture business party c'est vraiment une diversité impressionnante mais ils ont tous les mêmes jobs pains gains c'est avoir une chambre haute qualité prix abordable free wifi etc allez voir ils ont vraiment appliqué ça pas dans un monde purement digital mais vraiment dans un monde physique et ce qui est magique si vous arrivez à appliquer ça c'est que vous allez enlever des choses que les clients aiment mais ça coûte tellement à offrir que il faudrait réfléchir si vous pouvez l'enlever et puis vous créez des choses qui ne coûtent pas cher mais qui créent énormément de valeur pour le client alors je m'arrête là on peut faire one to one la discussion parce que j'ai fait beaucoup beaucoup d'overtime je crois donc merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup je crois que merci beaucoup tu vas peut-être dire un petit mot sur Strategizer ok ouais alors si tu me demandes comme ça nous en fait notre vision c'est quelque chose qui est complètement fou peut-être vraiment bête à faire c'est qu'on a cette vision que dans le futur les gens qui gèrent des grandes entreprises ils vont utiliser le software pour gérer leur stratégie comme aujourd'hui ils gèrent leurs opérations avec SAP Oracle etc ça c'est notre vision à long terme aujourd'hui il n'y a pas de marché pour ce type de software donc on crée des business models intermédiaires pour y arriver donc typiquement on a des trucs comme des cours en ligne où on forme des milliers de personnes dans les grosses boîtes pour travailler comme ça on fait des choses qu'on appelle Innovation Sprint pour les aider à innover mais on utilise du software et de l'entraînement en ligne pour rendre ça plus effectif et on a une compétition avec des boîtes comme McKinsey mais on le fait vraiment dix fois moins cher dix fois plus efficace parce que finalement on applique ça on utilise la technologie pour éliminer des coûts là où il ne faudrait pas en avoir donc c'est ce genre de choses qu'on fait et notre passion si on veut c'est quand même de créer des outils qui ne sont pas juste importants pour les grosses boîtes mais pour tout le monde qui fait du business c'est pour ça qu'on continue à créer des outils on a créé le Culture Map et on aide d'autres aussi à créer des outils parce qu'il n'y a pas tout qui va venir de chez nous donc ça c'est un peu notre passion à aider les gens à mieux travailler pour des tâches qu'aujourd'hui sincèrement je trouve qu'on fait d'une manière un peu amateur encore qu'on va devenir beaucoup plus comme des chirurgiens d'innovation qu'on l'est aujourd'hui donc ça c'est un peu notre objectif de ce qu'on essaie de créer et donc ça s'appelle Strategizer par rapport à Strategizer ? je pense que l'éducation c'est extrêmement important deux choses première chose ce qui nous a étonné c'est que la plupart des gens que nous envoient utiliser ces outils ils utilisent mal mais ça crée de la valeur pour eux donc ça c'est déjà assez étonnant mais il y a une prochaine étape et c'est dommage qu'ils n'arrivent pas jusqu'à là le threshold pour commencer c'est très bas maintenant j'aime bien cette idée on en a parlé avant avec un groupe de personnes j'aime bien cette idée cette analogie de chirurgie cardiaque imaginez-vous vous devez vous faire opérer le coeur est-ce que vous préférez un chirurgien qui était formé pendant 13 ou 15 ans avec les outils les processus pour bien faire son travail et puis il n'est pas juste un couteau suisse mais vraiment des outils dédiés est-ce que vous préférez ce chirurgien-là ou le chirurgien qui est allé à un workshop appris à utiliser deux trois outils et puis je vais aller commencer à couper à gauche et à droite évident ce que je préfère quand j'ai la chirurgie cardiaque je pense que dans le business c'est la même chose si on ne devient pas plus professionnel dans l'éducation aussi de ces outils l'application va rester amateur ce que je vous montre là en une heure ce que je peux faire en deux jours ce n'est pas ce qu'il faudrait être capable vraiment d'appliquer ça s'apprend sur des années c'est vraiment si on veut devenir professionnel il y a un travail énorme à faire en finance on sait le faire on est très sophistiqué pourquoi dans l'innovation dans l'entrepreneuriat on n'est pas aussi sophistiqué que dans la finance parce qu'on ne l'a pas encore accepté comme une vraie profession mais c'est en train de changer notamment avec des gens comme Steve Blank Eric Ries ce qu'on essaie de faire nous c'est de professionnaliser donc vraiment une question extrêmement pertinente c'est un vrai métier c'est un vrai métier je voulais juste rebondir là-dessus parce qu'en fait Alex il travaille beaucoup dans le monde anglo-saxon moi je suis anglo-saxon donc je peux me mettre encore plus direct en disant que quand j'avais parlé avec Alex la première fois en fait il m'a dit moi je suis prêt à venir mais en fait pour moi ce qui m'intéresse ce qui est normal c'est en fait c'est de faire avancer ma boîte Stratégizer et donc pour moi je dis écoute c'est complètement en phase avec ce que je vais faire ici parce que c'est génial qu'il a pu partager avec nous ce soir je pense que je peux parler pour tout le monde pour dire que c'était juste génialissime ce qu'il a fait et moi je lui dis aussi je ne veux pas que ça c'est la dernière fois je veux qu'en fait pour l'accompagnement dont tu parles Xavier l'idée qu'en fait je veux qu'il soit convaincu que Stratégizer c'est vraiment un outil qu'on utilise dans tout l'écosystème ici dans la région donc je vous conseille fortement de rentrer sur le site d'utiliser ces outils le plus de demandes qu'ils voient qui viennent de Bordeaux de la région je pense que ça va être encore plus simple de convaincre de revenir sans parler de vin de Domaine et toutes les autres choses aussi merci beaucoup Alex ça c'est le suisse ça c'est l'anglo-saxon merci beaucoup merci encore merci encore Sous-titrage ST' 501